Le PR Summit d'aujourd'hui est fini. Vous êtes content ? Très satisfait, effectivement. C'est la première année, enfin la troisième fois qu'on l'organise et cette fois-ci on a eu 240 personnes environ. Puis surtout la thématique était très intéressante puisque c'était non seulement les fake news mais aussi la crédibilité des médias. Les médias, est-ce qu'on achète l'information, il y a le public reportage. Donc c'était vraiment le sujet de l'année et je pense qu'il y a eu beaucoup de réponses qui ont été posées et j'espère en moitié répondues. Est-ce que c'est le sujet de l'année ou le problème de l'année ? Ou le problème pour le futur ? Alors je crois effectivement, et c'est ce qui a été dit toute la journée, c'est que c'est un sujet qui ne va pas s'arrêter. Puisqu'aujourd'hui n'importe qui peut s'exprimer, c'est un droit, donc effectivement les médias sociaux, les médias traditionnels aussi utilisent le droit à la parole. Et puis effectivement, il faut pouvoir maîtriser la communication. Et donc il y a des gens qui seront bien intentionnés, qui vont donner pas mal d'informations intéressantes. Partage entre amis sur des informations culturelles, sport, etc. Puis il y a des gens qui sont malheureusement mal intentionnés et qui vont essayer d'orienter, pour des raisons politiques, pour des raisons diverses, qui vont essayer d'orienter l'intérêt des gens et aller vers des voies qui sont, en politique en particulier, très dangereuses. Est-ce qu'on peut déjà noter une date pour l'année prochaine ? Chaque année c'est au mois de novembre, donc on espère que le mois de novembre en 2018, il y aura encore un Pierre Sommet. A l'année prochaine.